Salut tout le monde, c'est MaxiVertuit, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 14 de Soldats Inconnus donc la dernière fois on s'était pris en obus et on était par terre et donc on va continuer, les gars ils ne m'ont pas attendu ah si quand même ça va mais j'étais par terre et ils m'ont rien dit quoi bien d'accord, n'y allez pas, vous allez vous faire déchiqueter pourquoi lui il va pas yeah, j'en étais sûr qu'il fallait faire ça l'officier mourut sur le coup l'offensive Nivelle fut un bain de sang une boucherie les mutineries éclatèrent dans les divisions d'infanteries françaises et l'offensive fut abandonnée Emile, emprisonné avec d'autres mutins, attendait son passage devant la cour martiale d'accord normalement il n'aurait pas dû faire ça, frapper l'officier les chiens de guerre partagèrent le destin de nombreux soldats messagers, ambulanciers, des mineurs ces chiens n'ont reculé devant aucun sacrifice pour accomplir leur devoir le petit wolf le petit wolf maintenant on est avec Hannah je crois d'abord je vais regarder là bas s'il n'y a pas un truc à prendre souvent quand on peut revenir en arrière il y a un truc ouais non c'est bon ok il faut que je vérifie avec le chien aussi s'il peut pas trouver un truc non là bas par contre il doit y avoir quelque chose non non même pas bizarre ça peut cacher quelque chose alors non 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 tu trouves rien par là non ok euh je sais qu'il faudra rentrer en haut là ah ils sont là ok on va les refaire avec les battements du coeur et la potion miracle voilà 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 oh merde ça a pas marché ouais encore un petit coup en fait c'est de la bière qui lui donne enfin c'est de l'alcool je veux dire non c'est c'est pas ça tiens bon tiens bon qu'est-ce que je veux te faire avec ça oh ok il avait une balle d'ailleurs bizarre il avait pas de balle il était dans le gaz dans le précédent épisode donc c'est bon c'est bon il a besoin d'un medikit une sorte de medikit une sorte de medikit bon du coup je sais pas si j'ai raté quelque chose dans l'autre côté par là il y a rien le chien va m'aider merde est-ce que ça empire l'aide en bas d'accord ah oui ça empire merde vite yes elle en fouillerait après j'espère qu'on pourra revenir en tout cas j'arrive t'inquiète je viens de sauver et là il meurt devant moi non non ouf putain il était convulsant le mec allez putain il est dur à sauver lui j'ai j'ai fait les deux mais pas en même temps la musique commence à changer ça veut dire que c'est réussi allez 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 tiens bon tiens bon tiens bon tiens bon tiens bon moins que ce soit très balle ça peut se faire aussi allez 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 t'es séяться oula oula essayé n'importe quoi tesén lockdowns t'es sérieux je dois recommencer à chaque fois je crois mais pourquoi je le fais tout le temps mal non c'est bon t'es sauvée Un regard de son fils suffit à Karl pour oublier ces trois années de guerre et d'exil. Que des blonds dans cette famille. Après des semaines sans nouvelles des milles, Marie finit par recevoir une lettre de son père. Quoi ? Voilà ! Ah oui, je suis emprisonné du coup parce que j'ai tapé l'autre. Ah le truc ! Attends, en plus il marche à deux à l'heure. Bonjour. Je suis désolé pour ce que j'ai fait. C'est l'heure. Quoi, l'heure de l'exécution ? Je peux dire au revoir à mes compagnons ? Non, on s'en fout d'eux. C'est pas grave qu'il va mourir. Enfin, je sais pas en fait. Le mec aussi marche bizarre en bleu. Troll, je m'arrête. Le gars il sait pas marcher. Putain, on dirait que je suis le gars le plus recherché de France ou je sais pas quoi. Ma très chère Marie, la guerre pour moi est finie. Mais je n'ai aucun regret, j'y ai vu trop d'horreur. Je prie pour que le destin ait été plus clément envers toi. Notre passage sur terre est bref. Je remercie le ciel de toutes les joies et de tous les bonheurs que le destin m'a apportés. Ma vie a été belle et bien remplie. Cette lettre sera ma dernière. Je vis mes dernières heures. Et seul un miracle pourrait encore me sauver. Salut Frédéric. La cour martiale m'a tenu coupable de la mort d'un officier. Je n'avais pas l'intention de le tuer. La guerre rend fou les hommes. J'ai rempli mon devoir, j'ai tenu mon rang pour la France. Tu n'as pas à avoir honte de mes actions. Mon plus grand regret, alors que je vais quitter ce monde, est de n'avoir pu tenir ma promesse de ramener Carl vivant. J'espère que tu trouveras la force de me pardonner et que Dieu voudra bien, puisqu'il nous sépare sur cette terre, nous réunir au ciel. Ne m'oublie pas dans tes prières ton père qui t'aime. Mais ils ne peuvent pas faire ça. Même si leurs corps sont depuis longtemps retournés à la poussière, leurs sacrifices continuent de vivre en nous. Nous devons chérir leur mémoire. Nous n'avons pas le droit d'oublier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz